Hello, c'est Marianne et aujourd'hui on se retrouve pour 3 recettes de petits-déj protéinés. Pour chacun de ces petits-déj, on est au moins à 30 g de protéines et même le dernier, on monte jusqu'à 40 g. Donc franchement, pour commencer la journée avec déjà un très bon apport en protéines, on est plutôt pas mal. On va commencer par le premier petit-déj, un incontournable, hyper rapide à faire, le banana bowl. Celui-ci est un petit peu différent de celui que je fais d'habitude, puisque je vais venir rajouter encore des protéines en poudre pour augmenter l'apport protéique. Et avec ce petit-déj, on est à environ 34 g de protéines, donc c'est vraiment excellent ! On écrase une banane à laquelle on ajoute un oeuf, du sel et on mélange à la fourchette. Ensuite, on ajoute les flocons d'avoine, la protéine en poudre, levure chimique, pépites de chocolat, puis direction le micro-ondes à 900 watts pendant 1 minute 30. On retourne sur une assiette, on ajoute le beurre de cacahuète, des copeaux de chocolat pour plus de gourmandise et on se régale ! On passe tout de suite au deuxième petit-déj qui sera sucré-salé. Pour la partie salée, on a un avocat de toast avec des petits pois chiches au four et le total s'élève à 18 g de protéines pour ce plat. Et de l'autre côté, pour la partie sucrée, on a donc un chia pouding qui s'élève à 12 g de protéines. Et donc on a un total de 30 g de protéines pour ce petit-déj. C'est parti pour les recettes ! On commence par préparer le chia pouding la veille en mélangeant les graines de chia avec le lait de soja. On n'hésite pas à touiller à la fourchette au bout d'une heure pour bien séparer les graines de chia amalgamées, puis on remet au frigo pour toute la nuit. Place au pois chiche. On mélange avec les épices de votre choix, poivre, sel et un bon filet d'huile d'olive. Ça part au four 10 minutes à 180 degrés, puis 5 minutes en grill à 200 degrés en montant la grille. Roulement de tambour pour l'avocat et il est parfait ! Je le coupe en tranches, sinon j'en aurais sûrement fait un guacamole, et je l'aplatis pour un joli dressage. Je le dispose sur du pain complet avec un peu d'huile d'olive, j'assaisonne avec paprika, sel et poivre, et les pois chiches rôties. J'ajoute à côté mon pouding de chia dans lequel je mets de la purée de cajou, copeaux de coco, des graines de lin un peu partout, petites fraises et de la sarriette sur les toasts. Et on termine en beauté avec le troisième petit-déj le plus protéiné de cette vidéo, puisqu'on a un total de 40 grammes de protéines ici. D'un côté, on va se préparer des petits pancakes véganes qui sont moelleux, fluffy, vraiment, ils sont incroyables, c'est ma recette préférée. Et pour 4 pancakes, vous avez 20 grammes de protéines, et de l'autre côté, on va se préparer un yaourt grec avec un petit granola maison, dont bien évidemment je vais vous partager la recette, et des petits fruits. Et là, pareil, on est au top, et on est à 20 grammes de protéines, donc un total de 40 grammes. C'est parti pour les recettes ! Pour le granola, franchement, vous pouvez faire en fonction de ce que vous avez dans vos placards, mais globalement, c'est un mélange de flocons de céréales et de graines ou noix. J'ai aussi mis des graines de lin moulu que j'ai fait tremper quelques minutes dans de l'eau au préalable, des épices, gingembre, muscade et cannelle, un peu d'extrait de vanille et un produit sucrant. Je suis partie sur du miel, mais ça peut être aussi du sucre ou du sirop pour une version vegan. Je sale et j'ajoute l'huile de coco avant de bien mélanger, vous pouvez aussi y aller avec les mains. Huiler une plaque et y verser le granola, puis direction le four à 150 degrés pendant une trentaine de minutes, en remuant toutes les 10 minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré. Remuer une dernière fois à la sortie du four et laisser refroidir dans la plaque pour que ce soit bien croustillant. Avant de transvaser dans un bocal, il se conserve 4 à 5 semaines sans problème. Place aux pancakes, on commence par tremper les graines de lin moulu. Dans un saladier, on met tous les ingrédients secs, on mélange et on ajoute les ingrédients humides. Huile, graines de lin et lait végétal progressivement. Et en mélangeant bien au fouet jusqu'à obtenir cette texture. Dans une poêle bien chaude avec de l'huile de coco, on verse un peu de pâte. Et quand ça fait des bulles et que les bords semblent secs, retournez les pancakes pour les faire dorer de l'autre côté. Pour éviter qu'ils ramollissent avec la condensation en refroidissant, je les mets sur une grille petit à petit. Ensuite, place au dressage. Et là, faites-vous plaisir en fonction de ce que vous avez et de ce qui vous fait envie. On assemble maintenant le yaourt grec avec les fruits de votre choix. Le granola maison, des graines de chia en topping et bon appétit. Et voilà pour ces trois recettes. Comme d'habitude, je vous ai bien évidemment mis les versions écrites avec les grammages. Tout ça dans la description, sur mon site internet hellomarianne.fr. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, prenez le temps de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un petit commentaire en me disant quelle était la recette que vous avez préférée dans cette vidéo ou celle qui vous a fait le plus envie et que vous comptez peut-être reproduire chez vous. Si jamais aussi vous reproduisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse vous reposter et communiquer aussi sur ce que je fais sur les réseaux. Ça me permet aussi de montrer un petit peu ce que je fais sur YouTube, donc c'est cool. Pour plus de recettes veggie, donc végétarienne et végétalienne, je vous invite vraiment à me suivre sur Insta. Je suis très active en ce moment par là-bas et j'y partage beaucoup de recettes que je ne partage pas ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas, le lien est aussi dans la bio. Bien évidemment, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à dans deux semaines pour la prochaine ! Sous-titrage ST' 501